Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour votre bulletin du soir, découvrant sans plus tarder l'animation satellite. L'équateur météorologique d'Alizé est peu actif et se positionne toujours vers le 3e degré nord, au large sud-est de nos côtes, pilotant sur le territoire un flux d'est modéré, assez humide et localement instable. L'accumul de pluie au cours des dernières 24 heures sont restés modestes. Toutefois, nous avons pu relever 37 mm à Régina ainsi qu'à Trois-Sauts et jusqu'à 54 mm à Soula. En soirée, tandis que les averses continentales perdent progressivement en intensité, le temps reste sec sur la pleine littorale. En début de nuit, les dernières ondées s'attardent sur le Maroni entre Grand-Santi et Marie-Pasoula avant de s'évacuer vers le Suriname pour laisser place à un temps calme sur l'ensemble du département. Néanmoins, en fin de nuit, les ondées maritimes font leur retour sur la bordure côtière depuis Saint-Georges jusqu'à Irakoubo. Les minimales attendues seront de 25 degrés. Jeudi, le scénario est proche de celui de la veille. Ainsi, après les ondées matinales sur le littoral, le soleil s'impose assez généreusement. Les arrosages continentaux qui circulent sur la Guyane forestière en cours d'après-midi ne parviennent pas à altérer complètement l'impression de beau temps. Néanmoins, un orage est possible en fin de journée sur le Maroni entre Apatou et Marie-Pasoula. Température pour demain, 30 degrés au plus chaud de la journée. Passons au vent qui est de secteur est-nord-est et qui demeure assez soutenu en cours de journée pour souffler jusqu'à 30 km heure sur l'ensemble de nos côtes. En ce qui concerne la mer agitée, elle continue de grossir avec des creux qui avoisinent les deux mètres dès la fin de matinée et toujours sur une longue houle de nord. La prudence devient donc de mise en raison des rouleaux qui peuvent déferler dans les secteurs non protégés par les bancs de vase. Découvrons nos marées où les basses mers sont attendues à 5h41 et 18h30. Une haute mer est prévue à 12h09 pour une hauteur de 2,90 m. Notre très cher soleil nous donne rendez-vous à 6h32 pour son lever. Il se couchera à 18h23. Quel temps pour la fin de semaine ? Alors temps plus humide pour vendredi. Les averses sont plus fréquentes en matinée sur la frange littorale et persistent en cours de journée tout en gagnant le proche intérieur et l'arrière-pays où elles prennent un caractère orageux. Samedi, la dégradation amorcée la veille se confirme. Les averses deviennent fréquentes et souvent orageuses. Les quantités de pluie augmentent encore d'un grand, mais les cumuls attendus ne sont pas alarmants. La mer est toujours agitée avec des creux compris entre 2 m et 2,50 m sur l'est du domaine côtier nécessitant une attention particulière pour toute activité en lien avec la mer. Dimanche, le temps s'annonce un peu moins humide sur la bande côtière. En revanche, les averses parfois orageuses restent nombreuses sur la Guyane forestière et plus particulièrement près des rives de Loyapoc. Puis temporairement, des conditions à nouveau plus humides et plus instables sont attendues pour le jour de Noël. Allez, passons à la qualité atmosphérique. Un indice atmosphérique moyen est attendu sur l'ensemble du territoire en raison des polluants majoritaires qui sont les particules fines et l'ozone. Voilà pour vos prévisions. Ce jeudi, pensez à souhaiter une bonne fête au pire si vous en connaissez. Il est déjà temps de se quitter, mais avant, découvrons notre citation du jour qui est la suivante. En persévérant, on arrive à tout. Je vous souhaite de passer une magnifique soirée sur la première et vous disons pour un nouveau point météo.